Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes mercredi 24 octobre et il est déjà 10h48, et oui déjà, alors je n'ai pas chômé, malgré qu'il est déjà 10h48, je ne viens pas de me lever, non, 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 j'ai fait toutes mes routines, on a commencé la zone qui est la zone des chambres, il me reste ma chambre encore à faire, mais bon, j'ai déjà un petit peu avancé cette semaine parce que je suis en train de vous filmer la vidéo sur les zones, comme je vous ai dit hier, que j'allais regrouper la zone 2 et la zone 3 dans une seule vidéo. Donc du coup, voilà, j'ai déjà un petit peu avancé cette semaine, il faut que je continue un petit peu. Au niveau programme nourriture, on va dire au niveau menu, aujourd'hui ce midi c'est des faritas de porc avec le gâteau de riz en dessert, le restant de gâteau, enfin le restant, non, j'avais fait deux petits gâteaux de riz, donc il y en a encore un au frigo, donc on va manger ça. Voilà, et ce soir c'est une purée gourmande poire au bacon avec de la salade et en dessert c'est un trifle pan de vanille, voilà. Voilà, au niveau programme familial, aujourd'hui logiquement il n'y a rien de prévu, il n'y a pas de foot cet après-midi, sauf Angel qui a un match de foot à 16h45, mais autrement c'est tout. Donc je ne sais pas, à mon avis on ne sortira pas aujourd'hui, parce qu'avec Chéri cet après-midi ça risque d'être ric-rac. Je voulais sortir ce matin, mais on va dire que ce n'était pas un bon jour de vacances, la journée a mal commencé avec les enfants et tout, donc du coup voilà, ils n'étaient pas décidés, ils n'avaient pas envie de se bouger, de se motiver, enfin voilà. Voilà, on va dire que c'est un jour, voilà, il y a des moments dans la famille, dans toutes les familles je suppose, où il y a des jours où c'est joie et bonheur et il y a des jours où vous regrettez que c'est les vacances. Voilà, donc clairement là aujourd'hui j'aurais préféré que ça soit l'école, mais bref, ils se disputent, ils sont de mauvaise foi, ils n'ont pas envie de faire d'efforts et tout, donc du coup voilà. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup on ne sort pas ce matin, parce que voilà, ils étaient prêts, ils étaient 10h passés quoi en fait, donc du coup comme je dis, moi après c'est la course pour moi quand je sors pour 11h, enfin je sais pas vous, mais moi le matin après, si on sort à 11h, après il y a le repas et tout à faire et tout, donc c'est trop speed après. Donc là le repas et les ingrédients ils étaient juste sortis, il fallait encore que je prépare tout et tout, donc il y aurait vraiment été trop tard pour sortir ensuite. Bon voilà, bon allez, moi je vais aller m'activer, je vais aller travailler un petit peu dans ma chambre, du coup faire le ménage et puis ensuite on va attaquer les ferritelles de port. A tout à l'heure ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Coucou ! Voilà, ménage fait, tout est fait, ma zone est faite, j'ai tout fini ! Au niveau du ménage bien sûr, maintenant il y a la popote. Alors, au niveau de la cuisine, donc comme je vous ai dit, c'est des ferritas de porc ce midi, j'ai l'habitude je le fais au poulet, donc du coup ça me tracasse. Alors, j'ai pris 5 escalopes de porc, que j'ai émincées et coupées en fines rondelles, je les ai mis marinées avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 1 cuillère à soupe d'épices à faritas. Alors, c'est un mélange que je vous ai déjà partagé la recette, donc je vous remettrai le mélange, les ingrédients, la liste des ingrédients en barre d'infos si ça vous intéresse de le faire vous-même. Sinon, un paquet dans le commerce, ça va très bien aussi. Donc voilà, on en trouve assez facilement maintenant des épices à faritas. J'ai aussi émincé la moitié de 4 poivrons. Alors, j'ai pris 4 poivrons parce que j'ai pris des couleurs différentes, c'était pour avoir un panaché de couleurs dans la recette, mais bon c'est pas obligé, vous pouvez prendre juste un jaune et un vert ou un orange, enfin voilà, les couleurs que vous voulez. Donc moi j'ai pris un vert, jaune, rouge et orange. Donc j'ai pris la moitié de chaque, donc ça fait 2 poivrons entiers et j'ai tout émincé avec 2 oignons rouges que j'ai émincés aussi et je suis en train de les faire revenir cuire dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, donc je vais laisser ça cuire un petit peu, se ramollir et ensuite je vais ajouter la viande et faire cuire l'ensemble. Et la garniture des faritas sera pratiquement faite. Il nous manque plus qu'à faire la sauce qui va accompagner ça. Alors on va rouler ça dans des tortillas, voilà, des wraps et donc on va mettre une sauce à base de crème épaisse, de citron et logiquement c'est avec, c'est du citron vert, logiquement c'est avec de la coriandre mais nous on n'aime pas le goût de la coriandre, on trouve que c'est un goût un peu trop métallique en fait, on n'aime pas ça. Donc du coup souvent dans les recettes je le remplace par du persil. Bon ça ressemble pas du tout, c'est complètement différent mais bon c'est un bon compromis on va dire. Donc du coup je vais mélanger de la crème épaisse, le jus de citron, un peu de zeste du citron vert, du sel, du poivre et du persil du coup. Mais bon si vous aimez la coriandre, remplacez par la coriandre. Et je vais mélanger ça et c'est ce qui va nous servir de sauce. Donc on va prendre un roi, on va mettre un petit peu de ce mélange avec la crème épaisse et un petit peu de viande et de poivre au-dessus. On roulera ça et voilà, ça sera notre repas de ce midi avec le gâteau de riz qui reste d'hier. Le restant de poivre au-dessus, ce que je vais faire c'est que je vais les émincer et je vais les mettre dans mes tupperware, vous voyez tupperware suivi de la marque Faux-Possa. Si ça vous intéresse je vais les acheter chez Tarty parce que je suis sur H-Poix, je les utilise et il y en a une de vous qui me pose la question. Donc voilà, c'est des tupperware avec une turtle qu'on met au-dessus en fait qui prend le vide, qui fait le vide en fait et du coup les ingrédients à l'intérieur se conservent beaucoup plus longtemps. Donc moi je les ai acheté chez Tarty, on les trouve aussi à Carrefour, non pas à Carrefour, à Conforama et puis je pense qu'on les trouve aussi sur le net comme Amazon ou des choses comme ça. C'est la marque Faux-Possa, voilà. Bon, mais du coup je vais faire ça, je vais continuer et puis il faut que je mette en forme mon pain aussi qui a bien levé. C'est un pain aux graines que j'ai fait hier, hop, je vais vous montrer aussi. Donc voilà, donc il a doublé de volume. Donc il faut que je mette ça aussi en forme. Bon voilà, allez, encore du travail et on y va dans la joie et la bonne humeur. Allez, à tout de suite. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 de Stécie. Il y a une fougère et puis derrière il y a une autre plante aussi. Voilà, celle-là. Merci chérie. Donc je vais demander aussi de les rempoter parce qu'elles étaient encore dans le pot qu'on avait acheté. Donc du coup voilà. Bon, et moi maintenant du coup je travaille un petit peu sur le PC. Je suis en train de monter le vlog et je n'ai pas encore répondu à vos commentaires. J'ai un petit peu de retard du coup. Parce que comme il est déjà 4h30... Alors chérie ? Elle fait ça ! T'aimes pas trop ? Ah, t'aimes pas du tout même ! Bon. Bon allez. Bon du coup je vais me prendre un café et je vais travailler sur le PC et je vais manger ma tartine de pain d'épices. Allez, à tout à l'heure. Coucou ! Alors il est 18h. Et oui déjà, ça passe vite. Alors chérie n'est toujours pas rentrée du foot. J'en bégaye. Et je suis en train de préparer le dessert. J'avais complètement pas zappé mais voilà. On va dire oui, un petit peu zappé quand même. Donc du coup, ce soir c'est un trifle aux pommes vanillées. Alors un trifle c'est 3 couches. Donc on va faire une couche de pommes. Donc là j'ai pris 4 pommes que j'ai coupées en petits morceaux. Hop, je vais baisser le feu. Donc que j'ai coupées en petits dés. Je les ai pelées avec mon pèle pomme. Donc du coup ça faisait des tranches et ensuite je les ai coupées en petits dés. J'ai ajouté une cuillère à soupe de cassonade et une cuillère à café de vanille liquide. Après vous pouvez mettre aussi du sucre vanillé si vous voulez. Donc là je vais faire cuire ça et il y a 20 grammes de beurre aussi. Donc je vais faire compoter un petit peu ça et je vais le laisser refroidir. Et tout à l'heure avant de servir, je vais faire une couche de cette compotée de pommes, une couche de yaourt et au-dessus des flocons d'avoine. Vous voyez les céréales que je mange le matin en fait, les céréales sans sucre ajouté, les Kellogg's. Donc je vais mettre ça. Donc après vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez mettre du muesli, enfin voilà ce que vous voulez en fait, voilà. Ce que vous avez, les céréales que vous avez à la maison quoi en fait. Bon peut-être pas les céréales du petit déjeuner des enfants. Mais bon tout ce qu'il y a à base de flocons d'avoine ou quoi, voilà. Ça va très bien avec. Donc je vais mettre du yaourt grec comme préparation en fait. Je vais mélanger du yaourt grec avec un petit peu de sucre pour le mettre au-dessus. Enfin pour faire la couche du milieu, la couche de yaourt. Voilà, donc je fais compoter un petit peu mes pommes, je vais vous montrer. Donc voilà, je les ai coupées en petits dés comme ça. Hop. Voilà, et on les fait juste un tout petit peu compoter. Hop là. Voilà. Bon, bah du coup, hop là. Je vais ranger un petit peu parce que j'ai mis un petit peu de désordre dans la cuisine. En voyant. Il y a les épluchures de pommes etc. Donc je vais tout ranger. Et puis nettoyer mon pêle-pomme. Le couteau, tout ranger tout de suite. Et après je vais attaquer... Alors je voulais que ça soit Chéri qui fasse à manger. Mais bon je crois qu'il a senti. Il a senti, il s'est dit je vais traîner au foot. Parce qu'il est toujours pas rentré. Ça m'étonne même parce que le match est... Quoique. Ouais, ça fait à peu près ça. Ouais. Donc je sais pas. Je sais pas s'il a senti qu'il a fait exprès de pas rentrer. Ou si le match est toujours pas fini. Parce qu'il m'étonnerait pas en même temps. Bon allez. On va prendre son courage là demain et on y va. Allez, les pommes sont compotées. Vous voyez ça fait juste... Voilà. Elles sont cuites mais ça fait pas de la bouillie quoi. Ça fait pas de la compote. Ça juste un petit peu... Voilà. Elles sont cuites quoi. Voilà. Donc je les ai fait qu'il y aura un petit peu 15 minutes on va dire. Je vais les mettre de côté. Hop. Ça on ira après du coup pour faire la névérine. Et là je vais m'attaquer à l'épluchage de patates. Allez. Enfin ça va c'est des grosses. C'est pas trop casse-pieds. Donc du coup après pour le triffe je vais mélanger mon yaourt grec avec un peu de cassonade pour le sucré. Et une cuillère à café de vanille liquide pour l'aromatiser à la vanille. Donc je lance mes pommes de terre comme ça le temps qu'elles cuisent je vais pouvoir continuer ça. Alors au niveau de la recette de ce soir du coup c'est une purée gourmande de pommes de terre au poireau et au bacon. Alors on va le faire cuire les pommes de terre au couquéo dans un mélange de lait et de vin blanc avec du sel, du poivre. Une fois qu'elles seront cuites on va les écraser un petit peu avec un presse purée là voilà. Et puis dans une poêle on va faire cuire les poireaux qu'on va émincer. On va ajouter les lardons. Et ce mélange on va l'ajouter dans la purée. On va tout mélanger avec un petit peu de démantale et de la crème et du beurre. Et ensuite on va tout mettre dans des plats gratins et remettre un petit peu de fromage au dessus, démantale. Et on va faire gratiner tout ça au four. Et on va servir ça, enfin moi je vais servir ça avec une petite salade verte ce soir. Voilà. Bon allez je finis d'éplucher les pommes de terre et on continue la recette ensemble. Alors chéri n'est toujours pas rentré et il est 18h30. J'ai traînaillé, j'ai essayé, je me suis dit bon il va peut-être pas tarder, il va se taper l'épluchage de patates. Et ben non. Mais bon je pense qu'il est parti rechercher Kimberly en même temps, chez son chéri. Parce qu'elle me disait qu'il y avait un souci avec les bus. Qu'il y avait un souci sur sa ligne de bus. Donc du coup à mon avis ça a dû être ça. Mais allez, j'ai fini d'éplucher. A tout de suite. Voilà, alors j'ai coupé toutes mes pommes de terre, je les ai mis dans la cuve de mon cookéo. Voilà, donc il y a une dizaine de grosses pommes de terre, chères farineuses des Binch. Je vais ajouter 150 ml de vin blanc et 300 ml de lait. Je vais saler, poivrer et faire cuire ça sous pression pour 15 minutes. Alors, 300 ml de lait. Hop. Voilà, du sel, du poivre. Et le temps que mes pommes de terre cuisent, je vais m'occuper des poireaux. Donc je vais les nettoyer et les émincer. Bon, pas toujours pas de chéri en vue. C'est pas ce qu'il fait. Hop là, allez, c'est parti pour 15 minutes. Bon, voilà, j'ai fait, j'ai émincé 3 blancs, 3, bah j'ai mis un peu le vert aussi. Donc 3 poireaux, je les ai coupés en fin de la main, je les ai bien lavés et tout. Et je suis en train de les faire revenir pour les faire un petit peu cuire et qu'ils soient, voilà, fondants en fait. Dans 20 grammes de beurre. Donc juste le beurre, le poireau et je vais mettre les couvercles. Et ensuite, une fois qu'ils seront cuits, j'ajouterai des lardons de bacon. Il y a 300 grammes de lardons de bacon. Bon, je suis en train de m'occuper du coup maintenant des yaourts grecs aromatisés à la vanille. Donc j'ai mis 4 yaourts grecs dans un petit saladier. J'ai ajouté une cuillère à café de vanille liquide et deux cuillères à soupe de cassonade. Hop là. Et je vais mélanger tout ça. Donc très simple. Voilà, j'ai ajouté les lardons dans les poireaux. Je n'ai rien appelé. Donc le match de foot a bien fini plus tard. Enfin, commencé plus tard. Donc du coup, fini plus tard aussi. Et il a été récupéré aussi Kimberly. Parce qu'en fait, il y avait un souci avec le bus. Passait d'un côté mais passait de pas de l'autre. Enfin voilà, je n'ai pas tout compris mais bon. Du coup, ils arrivent tous. Donc là, j'ai ajouté les lardons de bacon. Les poireaux sont cuits. Je vais remettre le couvercle et laisser cuire comme ça 5 minutes. Ah, les pommes de terre sont finies. Donc du coup, je vais pouvoir les écraser. Et ensuite, on pourra rajouter les poireaux, les lardons dedans. Donc on va les écraser et on va ajouter un petit peu 50 grammes de fromage, d'émantale. Et on va en remettre au-dessus ensuite sur le plat ou un gratin. On va ajouter une briquette de crème aussi. Donc 200 grammes, 200 millilitres de crème. Et les 20 grammes de beurre qui restent dedans. Donc je vais aller chercher mon presse purée. Alors moi, j'utilise un presse... Je vais vous le montrer. Je vais vous le chercher. Donc en fait, j'utilise un truc comme ça pour écraser les pommes de terre. Donc ça ne griffe pas rien du tout. En fait, c'est comme du silicone en fait. C'est dur, mais voilà. Donc c'est pratique parce que du coup, je peux directement le faire dans ma cuve. Je n'ai pas besoin de transvider dans un plat et le refaire dans un autre. Je l'avais acheté chez Zodio pour celles que ça intéresse. Je ne l'avais pas payé très cher. Il est solide quand même. Le seul truc, c'est que... Voilà. Le truc qui se... Pouf ! Donc il faudrait que j'essaye de le recoller. A mon avis, c'est une histoire de colle en fait qui... J'essaye de mettre ma colle à bijoux. Peut-être que ça tiendrait. Alors il y a deux mois, quand j'écrase, il y a le truc qui vient avec. Bon, ce n'est pas trop grave, mais voilà. Bon, j'attends que la pression s'arrête et je vous reviens pour écraser les pommes de terre. Les pommes de terre sont cuites et la pression est finie. Donc hop, directement dans la cuve, je vais rajouter 20 grammes de beurre et la crème. Donc il y a 200 millilitres de crème. Musique Musique Bon voilà donc du coup la purée elle est faite Je vais goûter pour activer l'assaisonnement Voilà on va ajouter un petit peu de sel Et du coup je vais rajouter aussi à peu près 50 grammes de fromage râpé Voilà et le reste je vais le mettre dans Enfin je vais rajouter encore 50 grammes après au dessus Pour faire gratiner Et là je vais ajouter du coup les poireaux Et le bacon Qu'on a fait cuire Et on va tout mélanger ensemble Hop là Voilà donc j'ai rempli des petites marmites Et je vais les mettre J'ai mis un petit peu de fromage au dessus Un petit peu de douillère Et là du coup moi je vais faire gratiner tout ça au four Pas longtemps hein Juste le fromage qui gratine en fait et qui fonde Donc un petit quart d'heure Puisque c'est encore très chaud Et voilà Donc les garçons ils sont entrés Et qui m'avaient parti sous la douche Alors j'ai dit à un chérien Que je pensais qu'il allait faire à manger Mais il m'a dit que voilà C'était contre sa volonté Qu'il aurait bien fait à manger Bah allez je mets ça au four Et je vais monter les verines avec le triff Et bosse un peu Action Allez fais montrer Donc voilà les gratins ils sont cuits Non mais c'est pas un requin non plus Donc voilà la purée gourmande et cuite Approche on voit pas bien chéri C'est chaud C'est chaud Oh c'est bête Vous avez aimé ? Au revoir Vas-y va les mettre Donc on va manger ça avec une petite salade verte Voilà Elle est douée hein Elle prend du pain et elle s'écrase le doigt Donc voilà Et ensuite je vais montrer les triffles pour le dessert A tout à l'heure Coucou Alors il est 21h30 Ça y est Cuisine rangée On a fini de manger Tout est fait A demain A demain Angel ta caisse elle est préparée ? Je vais la descendre Elle dépêche toi Tout de suite Stécie c'est prêt toi ? Oui elle est là C'est parce qu'on est en vacances qu'on la prépare pas Bah elle est là Tu la mets sur la table s'il te plaît ? Ouais Donc voilà J'en ai fini Alors là je vais aller prendre ma douche Me laver les cheveux Parce que voilà Il faut Et puis on va pas tarder à aller au lit à mon avis Chéri il doit être fatigué Il a attrapé un compère à ses yeux On m'a dit que c'était dû à la fatigue Ça fait le deuxième qu'il attrape Il en a attrapé un la semaine dernière ici Et là cette semaine il en a attrapé un là aussi Et voilà Je sais pas On m'a dit que c'était dû à la fatigue Je sais pas si c'est dû à ça Mais il dit que ça lui fait mal Il se voit pas super fort mais ça lui fait mal quoi en fait Il dit que c'est gênant Mais bon à part Alors j'avais regardé comment les soigner Ils disent de mettre des compères chaudes Pour faire mûrir le compère Et puis Mettre du colire en fait dans les yeux Donc voilà c'est ce qu'il fait Mais si c'est la fatigue Et puis il avait arrêté de faire la sieste aussi Donc là voilà J'essaye de réinsister à dormir Parce que en plus là c'est la mauvaise période La fatigue et tout Tout ça ça va ensemble Avec l'automne et tout On a des journées qui sont un petit peu plus courtes Le temps qui est un petit peu plus gris Quoique c'est vrai qu'en ce moment on a pas vraiment à se plaindre Là ça fait deux jours où il pleut pas Mais le temps est un peu gris Mais ça va Mais c'est vrai qu'il rafraîchit tout le soir et tout Bon allez Demain jeudi Déjà Je suis désolée encore une fois Donc demain jeudi Et logiquement on a rien Et ça fait déjà Là moi je suis des vacances Qui sera Enfin Un quart Des vacances qui est déjà passé Un tiers Presque Allez Bon allez Je vais aller prendre ma douche Donc du coup je vais vous souhaiter une bonne nuit De beaux rêves Et vous dire à demain Je vous remercie Bye A deux Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501